Salut les astros, où vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien. Et bien on va s'intéresser à une partie du matériel qu'on appelle la monture. Eh oui, la monture. Alors je suis ravi de constater que la série J'apprends l'astronomie plaît à pas mal de personnes. Beaucoup de membres de la communauté de la chaîne m'ont félicité pour ces vidéos. J'ai des personnes qui me posent également des questions complémentaires aux vidéos. Et là je vais répondre à une question qui m'a été posée concernant la collimation. Une personne a dévissé la vis centrale. Cette vis permet de monter ou descendre le miroir secondaire pour qu'il soit bien en face. Ici du trou, regardez si j'éclaire, vous voyez bien mon miroir ici, bien en face du porte-oculaire. Donc cette petite vis centrale, je vais éteindre ma petite lumière. Cette petite vis centrale qui est ici permet de monter ou descendre le miroir pour qu'il soit bien en face. Une fois qu'il est bien en face, on va serrer les trois vis qui sont là pour venir les plaquer dessus. D'accord ? Et on va ensuite faire le réglage des trois petites vis très finement pour que le laser de la collimation puisse taper dans le centre du miroir primaire tout au fond. Donc je vous renvoie là à la vidéo de la collimation de la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir des tutos également concernant la collimation. Il existe sur internet de nombreuses chaînes, de nombreux collègues, de nombreux youtubeurs, astronomes amateurs, passionnés, etc. qui expliquent également la collimation. Vous pouvez revoir la vidéo que j'ai faite précédemment également si vous le souhaitez. Alors la monture, c'est tout simplement le trépied sur lequel on va poser notre instrument d'observation. Ça peut être une paire de jumelles, ça peut être une lunette astronomique, ça peut être un newton, ça peut être aussi un appareil photo, pourquoi pas ? Alors la monture, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre à votre instrument, un, d'être stable, et deux, de pouvoir pointer facilement un astre, et trois, pouvoir observer avec un meilleur confort quand même. Et bien, les astros, il y a deux types de montures. On a les montures qu'on appelle les azimutales, ou alt-az, et puis vous avez les montures dites équatoriales. Alors je possède les deux types de montures et je vais pouvoir vous les présenter. Et bien voilà, la première monture, c'est la monture azimutale. Azimutale, c'est très simple. Franchement, il n'y a pas plus simple. Il y a deux axes de rotation. Vous avez l'orientation dit azimutale, et le deuxième axe, c'est celui-ci, c'est l'axe d'altitude. En haut, en bas, en haut, en bas. C'est également pour ça qu'on appelle ce type de monture alt-azimutale. Alors ce type de monture est très intuitif, elle permet de pointer très facilement un astre. Vous voyez un astre, vous prenez votre lulu, vous pointez, c'est bon. Vous utilisez bien sûr le petit chercheur point rouge pour être plus précis, mais grosso modo, il n'y a pas plus simple. C'est là, on y va. Alors pour être plus précis, la monture azimutale fait référence aux coordonnées horizontales. Les coordonnées horizontales, ce sont des coordonnées où on a un azimut, donc un cap d'azimut. L'azimut se définit en degrés, d'accord ? De 0 à 360. En fait, 0 et 360, c'est le même azimut. Petit train, petit train, par là, où vas-tu, où vas-tu, je vais à Dunkerque. Donc, 0 ou 360, c'est le nord. Donc le nord, pour moi, dans mon jardin, le nord, c'est par là. Si je veux pointer le sud, eh bien, hop, je tourne. Donc, 90 degrés, je suis à l'est. 180 degrés, je suis au sud. Ici, 270, je suis à l'ouest. Et quand j'ai fait un tour complet, je reviens donc à 360, c'est-à-dire 0 degré, le nord. Voilà. La hauteur se définit sur un angle de 0 à 90 degrés. 0, on est à l'horizontale, tout simplement. Et 90 degrés, du coup, on est au zénith. C'est une monture que je conseille aux débutants, aux enfants, pour ne pas se prendre la tête. Alors, la monture équatoriale allemande vous permet de faire le suivi d'est en ouest du mouvement apparent du ciel. Vous savez que du fait de la rotation de la Terre sur un axe incliné, eh bien, les étoiles semblent suivre un arc de cercle. Alors, avec une monture azimutale, c'est un peu compliqué à suivre. Il faut tourner la molette pour l'azimut, tourner la molette pour la hauteur et suivre l'étoile, comme ça. Du coup, la monture équatoriale, elle va vous permettre de suivre le mouvement apparent en n'utilisant qu'un seul axe et non pas deux. La monture équatoriale a deux axes. On a l'axe d'ascension droite et l'axe de déclinaison. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. L'ascension droite, c'est ce qui correspondait globalement sur la monture azimutale pour le suivi de l'azimut. Et la déclinaison, c'est ce qui correspondait sur l'azimutale pour la hauteur. Sauf que, voilà, ces deux axes, déclinaison et azimut, vont être inclinés, penchés, selon un axe qui va permettre de confondre l'axe de rotation de l'azimut avec l'axe de rotation de la Terre. Je vous fais un dessin ? Ouais, je vous fais un dessin. Je vais dessiner la Terre. On va essayer de faire un rond bien rond. Voilà. Vous avez la Terre avec, ici, le pôle Nord. Donc, à partir du pôle Nord, vous avez l'axe de rotation de la Terre vers, donc, l'étoile polaire. Voilà. Là, pour l'instant, on est d'accord. Alors, la Terre tourne dans ce sens-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une étoile qui sera située ici, si la Terre tourne dans ce sens-là, l'étoile va sembler faire un mouvement comme ceci. L'étoile est fixe, mais c'est un mouvement apparent, un changement de repère, si vous voulez. C'est la Terre qui tourne, mais on a l'impression que c'est l'étoile qui se déplace. Ok ? Alors, en France, nous, on est à peu près ici, d'accord ? Et puis, si on imagine notre petit télescope avec son petit trépied, d'accord ? Qui pointe, notre lunette, qui pointe vers cette belle étoile. Voilà. Hop ! Ici, il y a un joli petit télescope. Voilà. Ok ? Il faut, si on veut suivre l'étoile, il faut tourner, nous aussi, dans ce sens-là. Pour suivre l'étoile. Donc, pour suivre cette étoile, il faut que notre télescope soit sur une monture munie d'un axe de rotation qui est parallèle à l'axe polaire. D'accord ? Et nous, on va tourner dans le sens inverse. Pour compenser le mouvement de rotation comme ceci, nous, on va faire un mouvement de rotation dans l'autre sens. On a l'impression que l'étoile bouge, mais c'est la Terre qui bouge. Donc, quand on est sur la Terre, il faut compenser le mouvement de rotation de la Terre avec un mouvement de l'autre côté. Et donc, notre monture équatoriale allemande, eh bien, possède ce fameux axe confondu avec l'étoile polaire. On va passer à un deuxième dessin. Donc, si on projette l'axe de la polaire, comme ceci, Eh bien, nous allons faire un axe de rotation, comme ceci. OK. On va faire un petit axe comme ça, de rotation. Avec ici des graduations, tant qu'à faire. Et vous allez avoir ensuite votre télescope avec ici une longue barre de contrepoids parce que vous allez mettre du poids ici pour compenser le poids de la monture qui va être positionnée ici. Donc, ici, on va refaire un axe gradué. Et sur cet axe, vous allez installer tranquillement votre lunette. OK. Donc, là, je vais faire un newton. Tiens. Hop. Voilà. OK. Alors, généralement, vous avez ensuite une base comme ça. Voilà. Avec ici, le trépied. Voilà. Ce qui fait qu'ici, on va tourner dans ce sens-là pour compenser l'axe de rotation de la Terre. Et ici, vous avez un autre axe de rotation qui va vous permettre d'orienter votre télescope de l'autre côté. Donc, on a les fameux deux axes d'ascension droite. A, D pour ascension droite. Et ici, déclinaison, D, E, C. D'accord ? Voilà. Eh bien, le plus difficile, en fait, quand on veut mettre en place une monture équatoriale, vous l'aurez deviné, c'est la mise en station. Parce qu'il faut mettre cet axe vers la polaire. J'ai pas mal de gens qui me demandent, alors, comment on fait une mise en station ? Allez, on y va. Ici, c'est l'axe polaire. Donc, c'est cet axe-là qu'il va falloir pointer vers l'étoile polaire. Sur cet axe polaire, vous avez donc ici l'ascension droite. Ensuite, vous avez ici la déclinaison. Alors, c'est cet axe-là qui va nous servir le plus. C'est l'axe d'ascension droite. D'accord ? L'axe de déclinaison, en fait, il va nous servir qu'une fois qu'on aura pointé l'étoile, on sert l'axe de déclinaison. Normalement, on n'y touche plus. C'est l'axe d'ascension droite qui va faire qu'on va suivre l'étoile. Tout simplement. Donc, on va utiliser le niveau à bulle. Pourquoi ? Pour mettre notre monture à l'horizontale. Ici, on a la base. D'accord ? Si je desserre un petit peu, hop ! Ici, vous avez une base horizontale. D'accord ? Cette base horizontale, on va la mettre bien à niveau avec le niveau à bulle. Voilà. Ici, j'ai deux bulles. Bon. Voilà. Hop ! Maintenant, je n'ai plus qu'une seule bulle. Tour de magie ! Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit plus pratique, c'est qu'on va retirer le newton parce qu'il va nous embêter. Alors, les astros, la méthode que je vais vous donner, c'est une méthode pour mettre en station les montures de type EQ1, EQ2, éventuellement EQ3. Là, ici, je vais vous donner une méthode simple qui n'est valable que pour le visuel, donc l'observation visuelle. Si vous comptez faire de l'astrophotographie, ça risque de ne pas être assez fin au niveau réglage. Par contre, vous pouvez tout de même faire de la photographie planétaire ou lunaire avec ce type de mise en station, mais pour ce qui concerne les objets du ciel profond et des poses un peu plus longues, là, ça risque d'être très très léger. Donc EQ1, EQ2, ça va fonctionner très bien. Allez, on y va ! Donc, voici la monture sans le newton. on va pouvoir ici dévisser par-dessous la tête de notre monture. Alors, avant de retirer la tête du support, retirez le contrepoids. Le contrepoids est retiré. Je retire la tête. Le but du jeu, c'est de mettre la plateforme ici bien à l'horizontale en posant notre niveau à bulles comme ceci, comme ceci et comme ceci. On va régler avec les pieds. Donc, nous avons ici des petites molettes qui nous permettent de monter ou de descendre. de la tête de la tête de la tête voilà qui est fait on vérifie bien que tout est en ordre sur les trois axes et voilà donc ici nous avons un plateau bien à l'horizontale maintenant on va pouvoir remettre la tête équatoriale sur la plateforme alors pour ceux qui n'habitent pas asbrooke et bien vous allez aller sur internet sur internet vous allez donc récupérer la latitude du lieu vous allez arrondir à un chiffre après la virgule ici asbrooke on est à 50,7 degrés on est dans le nord on est vachement haut en latitude et on va régler la monture avec la latitude du lieu vous avez ici un cercle gradué donc de 0 à 90 d'accord et moi je me suis placé ici à 50,7 degrés alors pour ça vous avez ici deux petites vis donc qui vous permettent de faire le réglage alors comment ça fonctionne ces deux petites vis on en dévisse une regardez on visse arrive un moment donné on arrive en butée on est obligé de dévisse et de l'autre côté pour continuer voilà on dévisse d'un côté on revise de l'autre encore ça permet de bloquer ici tac on bloque donc on va se mettre à 50,7 donc c'est dans l'autre sens voilà 50,7 alors ici je suis à 50 50,7 voilà grosso modo ici voilà la monture réglée à 50,7 de degrés latitude du lieu d'observation maintenant ce qu'il faut faire c'est que cet axe qui est là doit pointer vers le nord on va prendre la petite boussole hop on va dire que le nord c'est par là d'accord donc on se met bien ici au nord alors c'est pas la monture qu'on bouge on ne bouge pas la monture la monture elle est réglée pour être bien horizontale donc on ne bouge plus la monture on va juste bouger ici l'axe du plateau d'accord donc on le met bien au nord ok admettons là je suis bien je suis au nord on vis ici et on serre voilà la monture est au nord et à la latitude du lieu c'est fini on peut remettre le newton en place tadaaa on remet le contrepoids bien sûr et maintenant on va équilibrer la monture bah ouais faut équilibrer la monture pour équilibrer une monture il va falloir utiliser aussi un oculaire prenez l'oculaire une oculaire de poids moyen pour moi ce sera un omni célestron 32 mm donc le but c'est de faire le petit jeu de la balance vous savez la balance roberval la balance un plateau comme ça hop 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 on va faire la même chose avec la bestiole vous voyez quand je desserre le frein ici ça tombe parce que ici on a du poids ici on a un miroir donc le miroir il a un certain poids l'oculaire il a un certain poids aussi d'accord et on a aussi le miroir secondaire qui est ici pour tout ça il faut équilibrer donc je desserre et je trouve le la position d'équilibre le but c'est que quelle que soit la position il ne bouge pas ensuite on va faire l'équilibre de l'axe ici d'ascension droite donc c'est de trouver la position ici du poids pour que si je le mets trop haut là ça va bouger hop hop ça va filer trouver la bonne position du contrepoids moi ça me semble bien et ben voilà c'est fait on a équilibré notre monture donc ce qui veut dire qu'à partir de maintenant hop c'est super facile à manipuler hop si vous achetez une monture équatoriale avec un newton sachez que vous parents vous avez une grande responsabilité concernant votre enfant il va falloir 1. collimater correctement les miroirs voir la vidéo précédente mettre en station la monture équatoriale avec un niveau la latitude du lieu l'orientation au nord et l'équilibrage du newton j'ai vu des parents qui cherchaient des télescopes ou des lunettes pour des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans je ne vous conseille pas de lui balancer ça tout de suite une monture EQ1 ou EQ2 sont faites pour des instruments d'un poids donc pour l'EQ1 c'est un poids de à peu près 3 kg 3,5 kg et pour les EQ2 pour des montures enfin des télescopes de on va dire 4 à 5 kg l'EQ3 on va pouvoir monter à 5, 6, 6 kg et puis plus on va monter en taille de télescope ou d'instrument plus il va falloir prendre une monture un peu plus costaud EQ5, EQ6 etc Pour terminer cette vidéo en toute beauté mes amis j'ai un super cadeau qui m'a été envoyé par une personne que vous connaissez plus ou moins je pense que si vous suivez les chaînes des différents Youtubers sur internet vous avez remarqué qu'il y a une personne qui s'appelle Archibald Tuttle j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes et Archibald Tuttle Archibald tu m'as fait un super cadeau toi aussi et Archibald Tuttle m'a envoyé son premier astrodessin magnifique je vous laisse admirer cette oeuvre vraiment incomparable vous avez le plus gros cratère jamais créé sur la surface de la lune les différentes mers vous remarquerez que vous avez ici un joli petit dessin une espèce de voiture dinosaure avec un oeil avec une roue voilà c'est quand même très 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 bien fait vous avez un oiseau de l'espace une fusée de spèce Y et ici bien entendu le petit martien qui se cache sur la lune note 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 de l'astrodessinateur j'en ai bavé le feutre aussi merci Archibald je vais l'encadrer un oiseau de l'oeuvre un oiseau de l'oeuvre un oiseau de l'oeuvre